Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir la plateforme Travis qui est une plateforme d'intégration continue pour les projets open source. Alors pour bien comprendre l'intérêt de Travis, il est important de comprendre ce qu'est l'intégration continue. Donc par défaut, lorsque l'on travaille sur un projet, comment on fait pour le tester ? Donc la manière la plus classique et pas forcément la meilleure, c'est tout simplement de tester à la fin. Donc on travaille sur un projet, on est plusieurs devs, chacun de son côté, on fusionne les codes et quelques semaines avant le lancement du site, on vérifie en parcourant le site que tout fonctionne bien. Et là en général c'est soit la bonne surprise, soit la très très mauvaise surprise. Donc pour remédier à ce problème là, ce que l'on met en place en général c'est les tests unitaires. Donc on fait une série de tests sur notre code, chaque dev fait des séries de tests et comme ça, ça évite que lorsque je fais une modification qui affecte les autres, je ne me rende pas compte. Le principal inconvénient c'est que ces tests là il faut les exécuter. Il faut les tester et prendre la peine de vérifier que tout fonctionne bien. Et en général c'est quelque chose que l'on oublie de faire assez rapidement. Donc une plateforme d'intégration continue c'est tout simplement une plateforme qui va se charger automatiquement de faire tourner une batterie de tests à la moindre modification du code source. Donc dès que votre code source va être modifié, automatiquement la plateforme d'intégration continue va se charger de faire les tests et de vérifier que tout fonctionne bien. Dans le cas de Travis c'est tout simplement un système qui va se brancher sur Github et au moindre push que vous allez faire va lancer vos tests. Donc ici ce que l'on va faire pour que je vous montre un petit peu comment fonctionne Travis c'est qu'on va utiliser ça sur un de mes plugins CakePHP. Donc c'est un plugin très simple, même si vous ne connaissez pas CakePHP vous pouvez suivre cette vidéo. Le principe de base ce n'est pas CakePHP mais c'est de vraiment comprendre le principe de l'intégration continue. Donc ce plugin là il utilise le système de tests unitaires de PHP. Donc ces tests unitaires me permettent de vérifier si le plugin marche ou le plugin ne marche pas. Alors comment on fait maintenant pour automatiser ces tests là avec Travis ? Parce qu'actuellement si je veux vérifier que tout marche bien ou pas je suis soit obligé de lancer ça, de lancer les tests directement depuis mon navigateur soit de les lancer en ligne de commande ce qui n'est pas forcément très très pratique. Alors la première chose à faire c'est de vous rendre sur Travis, de vous connecter avec votre compte Github et ensuite vous allez dans Accounts. Donc dans Accounts vous pouvez choisir d'utiliser Travis pour vos différents projets. Donc moi par exemple je l'ai activé ici pour mon plugin Upload. Automatiquement ça veut dire que dès qu'un push va être fait sur Upload Travis va se charger de faire la vérification. Mais le problème c'est que lui il ne va pas deviner tout seul comment tester votre code. Il n'y est pas à devin. Donc ce qu'on va devoir faire c'est indiquer à Travis comment fonctionner. Donc pour cela dans notre dépôt Github, ce qu'on va faire c'est quand même la racine. On va mettre un fichier qui va s'appeler .travis.yml Donc c'est un fichier yml, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un fichier qui se base sur l'indentation et qui va nous permettre de configurer Travis et d'indiquer à Travis comment on va faire les tests. Donc la première variable c'est le langage. Dans ce langage on va dire ici qu'on va travailler sur du PHP. Donc Travis supporte différents langages, Python, du Javascript, du Node.js ou autre. Donc là si vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez pas à voir le blog ou à voir la documentation de Travis. Donc ensuite on va indiquer la version de PHP que l'on souhaite utiliser. Pour cela on fait PHP, deux points, et on va mettre ici la version 5.4. Si vous voulez tester sur plusieurs versions, vous mettez comme ça plusieurs versions. Donc attention, si vous mettez plusieurs versions ça veut dire qu'à chaque fois il va faire un test. Ensuite on va lui indiquer le script qui va permettre de tester notre système. Alors dans le cas de cake.php c'est tout simplement en ligne de commande. Donc ici moi c'est dans le plugin média, donc ça sera cake.test. Le plugin s'appelle upload plutôt pas média. Et c'est un test lié au behavior. Donc là c'est model.slash.behavior.slash.upload.behavior. Donc évidemment si vous utilisez Symfony, Laravel ou autre, vous adaptez. Cette commande sera différente et ça sera une commande phpunit ou autre. Donc là vous voyez automatiquement si je lance cette commande là, les tests unitaires vont être lancés. Donc ici au niveau de mon script, c'est ce que je vais mettre. Hop, on est parti. Donc la commande c'est cake.test. Le plugin upload et ensuite on veut tester tout simplement le behavior. Donc là c'est model.slash.behavior.slash.upload.behavior. Et on va sortir les erreurs en faisant .stdr. Voilà. Alors le problème c'est que dans l'état, lui sur Travis, il ne connaîtra pas cake. De la même manière, lorsque Travis va récupérer notre push, ce qu'il va faire c'est qu'automatiquement il va cloner ce dépôt là. Donc il va cloner ce dépôt et il va se retrouver du coup avec un dossier cake.php-upload. Mais en l'état, ce dossier n'est pas utilisable. C'est à dire que pour faire les tests unitaires, il faut tout le framework. Donc pour cela, on a une petite variable qui s'appelle before script. Et dans ce before script, on va pouvoir lancer une série de scripts pour configurer notre environnement. Donc moi dans mon cas, première chose à faire c'est de copier cake.php. Pour cela, je vais aller chercher le dépôt de cake.php. Et c'est ici, on va prendre ce dépôt là et je prends directement l'URL du clone. Donc là, dès qu'on commence, je vais faire un git clone avec une profondeur de 1. Alors pourquoi une profondeur de 1 ? Ça veut dire récupérer que le dernier commit. Tout simplement, ça ne sert à rien de demander à Travis de récupérer tout l'historique de cake depuis sa création. Ça n'a pas trop de sens. Et ensuite, je mets le dépôt git. Donc c'est git de point slash slash github point com slash cake.php slash cake.php Ensuite, on va lui préciser où le déposer. Donc là, il faut s'imaginer un peu dans quel état je suis. Je suis dans mon dossier cake.php upload qui a été copié. Donc là, je reviens un cran en arrière. Et du coup, ce clone, je vais mettre ça dans un dossier que je vais appeler cake.php. Voilà. Et ensuite, je vais me rendre dans ce dossier cake.php. Voilà. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur, si vous allez utiliser le système d'intégration continue, de faire la ligne de commande. Donc ensuite, ce que je dois faire, c'est tout simplement déplacer mon plugin. Donc il se situe au même niveau que mon dossier cake.php. Donc il s'appelle cake.php-upload. Je vais vérifier ça. Voilà. Et ce dossier, je vais aller le mettre tout simplement dans le dossier plugin de mon application. Donc là, c'est dans app, slash, plugin et upload. Voilà. Ensuite, je vais faire des petites modifications liées aux permissions pour m'assurer que mon installation de cake.php est fonctionnelle. Donc là, c'est tout simplement le dossier temp à rendre écrivable. Je ne sais même pas si ça se dit. Bon, à rendre disponible en écriture. Pareil pour le dossier web route. Donc là, mes dossiers, on peut les écrire. Le principal problème, c'est que dans certains cas, j'ai besoin d'une base de données. Donc là, pour le cas du plugin Media, c'est le cas. Donc heureusement, Travis nous permet d'accéder à la base de données. Pour cela, vous faites sh-c et vous allez lancer mysql-e create database. Et là, vous l'appelez comme vous voulez. Donc cette ligne de commande, je ne la sors pas nulle part. Elle est tout simplement sur la doc de Travis. Donc une fois que ma base de données de test a été créée, ce que je dois faire, c'est modifier ma configuration de cake.php pour lui indiquer comment utiliser cette base de données de test. Donc pour cela, c'est tout simplement le fichier normalement qui est dans... Alors hop, je vais remonter un petit peu la racine. C'est dans app, config, et j'ai ce fichier-là, database. Hop. Et ce fichier contient en fait deux configurations de base de données, dont celle-là qui m'intéresse. Donc ce que je vais faire, c'est qu'automatiquement, je vais carrément modifier ce fichier-là. Donc pour cela, je vais directement copier la ligne de commande et je vous l'explique tout de suite. Voilà. Ici, je fais tout simplement echo pour afficher tout ce contenu-là et je le mets dans mon dossier app.config.database.php. Donc globalement, ça veut dire écris un fichier qui s'appelle database.php et tu écris ça dedans. Une remarque importante, c'est qu'automatiquement, il faut échapper les dollars. Tout simplement parce que c'est aussi quelque chose qui est utilisé pour les variables d'environnement et on va en parler un petit peu plus tard. Donc dès que vous mettez un dollar, vous mettez un anti-slash. Donc pensez-y sur cake.php vu qu'il y a des dollars partout. Donc ici, je dis à cake.php d'utiliser MySQL vu qu'on a créé une base de données MySQL. Je dis ensuite d'utiliser la base de données que j'ai créée juste au-dessus. Donc le nom d'hôte, c'est localhost pour un dépôt Travis. Le login, c'est Travis et pas de mot de passe. Voilà. Donc une fois que tout ça, tout ce bordel a été créé, je vais pouvoir demander à Travis de lancer notre petite ligne de commande. Donc lui, cake, il ne le connaît pas, ce n'est pas une commande interne. Donc on va lui dire que c'est tout simplement dans lib slash cake slash console slash cake. Voilà. Comme ça, lui, il saura où le trouver. Donc je résume ce que l'on a écrit. On a écrit un fichier pour dire que le langage à utiliser c'est PHP, qu'on veut tester notre code sur PHP 5.3 et 5.4. Ici, je fais tout un système qui me permet tout simplement de cloner cake.php et de mettre le monde aussi et mon plugin à l'intérieur. Et après, je démarre mon script qui va permettre de lancer les tests. Voilà. Donc ici, je sauvegarde cette modification-là. Et tout simplement, maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est de faire un petit push. Donc ici, je vais me rendre dans mon plugin Upload. Et on est parti. Donc là, ici, c'est tout simplement une modification qui concernait un bug sur mon dépôt. Donc je vais mettre fixe $2, $2. Voilà. Tout me semble bon et je commit. Et maintenant, je push sur ma branche. Voilà. Donc automatiquement, si je me rends maintenant sur mon dépôt, je vois bien que j'ai mon dernier commit qui concernait ce problème. Et si maintenant, je vais sur Travis, je me rends à la page d'accueil. Donc je regarde MyRepositories. Donc là, il faut attendre un petit peu de temps en temps. Donc je clique dessus. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez ici que j'ai deux jobs, donc deux tests qui sont faits. Un premier qui concerne PHP 5.4 et un second qui concerne PHP 5.3. Donc si je clique sur chacun des jobs, automatiquement, je vois les lignes de commande qui se sont exécutées. Et ça vous permet de vérifier que tout fonctionne bien. Donc là, vous voyez notamment, tout ça, c'est les lignes que je lui ai demandé de faire. Donc dans le BeforeScript, tu vois, on voit la ligne 2, le déplacement, la ligne 3, l'Eschmod et ainsi de suite. Donc là, tout fonctionne bien. Hop, automatiquement, je sais ici que les deux builds sont passés. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans Statut Images et vous allez ce petit fichier-là, qui est un fichier Markdown qui vous permet automatiquement d'afficher l'état de votre test sur votre dépôt. Donc ici, moi dans le fichier Readme, je vais rajouter juste après, voilà la petite image. Alors, un autre petit détail, c'est les environnements. Le problème, c'est que dans certains de mes plugins, on m'a dit, ah ouais, mais moi, ça ne marche pas, par exemple, sur la dernière version de CakePHP. Donc ce que l'on peut faire, c'est mettre des variables d'environnement. Donc par exemple, ici, on va prendre la branche master de CakePHP et la branche 2.4. Donc ici, on est parti. Au niveau de mon fichier YML, je vais rajouter deux environnements. Donc là, vous pouvez mettre des noms de variables que vous souhaitez. Donc moi, je vais mettre un premier qui s'appelle CakeVersion égale Master. Une seconde variable, CakeVersion égale 2.4. Automatiquement, ces variables-là, on peut les utiliser dans la seconde partie en utilisant $ et le nom de la variable, Cake-Version. Et c'est pour ça que je vous disais de bien faire attention à échapper au $, sinon ça les remplace. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter dans mon système de clone un paramètre branche. Donc automatiquement, il va tester sur PHP 5.3 avec la branche master, sur PHP 5.3 avec la branche 2.4, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, ça va créer une matrice de tests. Donc si vous avez ici 5 versions de PHP et 5 environnements différents, ça fait au total 25 tests. Donc l'intérêt, vous le comprenez ici, c'est tout simplement que Travis se charge de ça. Si vous aviez 25 tests à lancer, ça peut prendre vraiment des plombes, surtout si vous avez des projets assez complexes. Donc là, je sauvegarde. Je suis plutôt satisfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer une régression dans mon code. Je sais que je ne devrais pas le faire vu que c'est sur GitHub, mais ce n'est pas grave. Donc ici, par exemple, dans notre modèle, je vais supprimer ma dernière modification. Par exemple, c'était dans le Behavior. Je vais supprimer ça. Donc là, je re-sauvegarde. Je vais me re-rendre sur mon projet Git, et je vais republier. Voilà, et là, je vais mettre « Ajout d'une régression ». Bon, c'est quelque chose de complètement stupide, personne ne voudrait faire ça, mais voilà. Et ensuite, je commit. Et je push ça sur GitHub. Voilà, donc automatiquement, ça va se commit. Donc maintenant, je vais actualiser mon petit dépôt. Et vous allez voir, au niveau de ce système-là, j'ai bien mon « Build Passing », qui veut dire que le build a bien passé. Si je clique, automatiquement, ça me mène à la page Travis. Donc pour l'instant, il dit que tout va bien, mais vous allez le voir, ça ne devrait pas trop tarder, il va se mettre à lancer les nouveaux tests par rapport aux nouvelles variables et aux nouveaux systèmes que j'ai définis. Donc comme je vous le disais, c'est une plateforme qui fait l'intégration continue de nombreux projets open source. Il suffit tout simplement de se rendre sur « Recent » pour voir que ça n'arrête pas de défiler. Et toutes les trois secondes, vous avez un nouveau truc qui est en train d'être lancé. Donc forcément, ne vous attendez pas à ce que ça soit instantané, instantané. Il faut être un petit peu patient. Et de toute façon, ça se lance en tâche de fond. Vous n'êtes pas normalement à camper cette page-là, à attendre des vérifications. Donc ici, je vais regarder mon petit système et vous voyez, hop, que là, tout défile et que je me retrouve avec un « Failure ». Il y a bien un problème. Si je regarde maintenant mon dépôt, je vais voir qu'il se passe un petit problème et j'ai bien une petite puce rouge qui m'indique qu'il y a un problème. Et là, en le regardant, je vois que l'un test a échoué. Et je vois que c'est sur cette règle-là. « Test file upload with field not accepted ». Du coup, ça me permet de vérifier comme ça rapidement s'il y a des choses qui vont ou qui ne vont pas. Bon, évidemment, ce n'est pas quelque chose que je souhaite garder. C'est complètement bête d'intégrer une régression. Donc ce que je vais faire, je vais rebase mon code pour pouvoir retirer cette modification. Donc ici, hop, voilà. Et les derniers commits, c'est celui-là. Et je vais le supprimer. Voilà, hop. Et ce que je vais faire, je vais faire un git push origin sur la branche master en forçant pour supprimer ce dernier commit qui ne servait effectivement à rien. Voilà, comme ça, ça me permet de faire un force update et de supprimer ma dernière modification de l'historique sur GitHub. Donc si j'actualise, je vois bien que je reviens sur cette modification-là. Et ce que je vais faire, je vais revenir quand même sur une des modifications que j'avais faites. C'était tout simplement, déjà, je vais remettre mon petit badge ici. Et je vais remettre les différentes versions sur mon projet Travis. Voilà, donc ici, au niveau de mon Travis.yml, je remets la variable d'environnement. Et ici, je remets mon système de branche. Voilà, parce que ça, je souhaite quand même le conserver pour avoir des tests qui fonctionnent comme tout à l'heure. Pour avoir des tests qui fonctionnent sur PHP, la branche master et sur la version 2.4. Et au niveau de mon readme, je sauvegarde aussi. Donc là, je vais revenir sur mon git et je vais republier. Et là, je vais mettre adid cakephp 2.4 test. Et je suis plutôt satisfait, je commit et je pousse ça sur master. Comme ça, ma modification va être publiée. Donc là, au passage, je vois qu'au niveau de Travis, évidemment, tous les tests ont échoué. Il n'en a réussi aucun. En même temps, vous recevez des notifications par mail. Donc là, vous voyez ici, le premier, ça m'a dit, tout est bien passé. Voilà, donc j'ai un joli truc en vert. Et à ce moment-là, lorsque j'ai tenté de faire ma petite modification et d'intégrer une régression, on m'a bien dit qu'il y avait ce problème-là. D'ailleurs, ces notifications-là, vous pouvez entièrement les configurer. Les configurer, c'est-à-dire que vous pouvez indiquer dans votre Travis.yml différentes configurations, par exemple, sur quel channel IRC vous voulez l'envoyer, sur quelle adresse email, bien que du coup, ça vous force à mettre votre adresse email sur un fichier, ce qui n'est pas idéal, idéal. Et comme ça, vous pouvez configurer la méthode de notification. Donc moi, la première méthode, par mail, me suffit amplement. Donc on va garder cette méthode-là. Voilà, et là, vous voyez, hop, ça reprend. C'est-à-dire que là, je suis bien au troisième commit, enfin, troisième build, troisième tentative de build. Et automatiquement, il est reparti, il va refaire les différents tests. Voilà, donc là, hop, tout va bien se passer. Et sur mon dépôt GitHub, le build failing, là, l'image qui s'est affichée, vu que j'avais intégré ma régression, alors j'attends qu'ils finissent les tests, mais va devenir un build passing pour m'indiquer que tout se passe bien. Donc là, j'ai attendu encore un petit peu. Vous voyez que tout se passe bien. Et si maintenant, je me rerends sur le dépôt et que j'actualise dans mon fichier README, on voit bien que le dépôt, le build a bien passé. Donc l'avantage, c'est que ça donne des indications très rapidement aux utilisateurs. Si vous vous rendez sur un plugin et que vous voyez que les tests ont échoué, vous savez déjà que vous avez de fortes chances qu'il bug. En même temps, en parallèle, j'ai reçu un nouveau mail. Donc je vais actualiser ma boîte. Voilà. Vous voyez que le sujet, c'est fixe. Ça veut dire que le dépôt était cassé, était broken, et qu'avec mon dernier commit, j'ai réparé mes erreurs. Et automatiquement, tout va bien. De la même façon, le gros avantage qu'apporte ce système de build, c'est de pouvoir checker rapidement si les pull requests sont corrects ou pas. Ici, par exemple, dans le cas de ce plugin-là, vous voyez qu'ici, un premier utilisateur a fait un pull request et que son pull request a échoué. Du coup, l'administrateur sait s'il faut l'intégrer ou pas. De la même manière, un autre a fait une autre modification. Et là, vous voyez que le système apparaît en vert et du coup, que le test a bien fonctionné. Du coup, on sait rapidement qu'on peut merger cette modification-là. Donc, l'avantage, c'est que si vous avez des projets open source que vous administrez, ça vous permet de vérifier très rapidement si une demande de fusion est acceptable ou pas. Vous n'avez pas à télécharger la modification faite par l'utilisateur et de vérifier vous-même si ça fonctionne ou pas. L'autre avantage, c'est que Travis nous permet de gérer directement différents environnements. Là, vous voyez qu'automatiquement, en quelques minutes, je sais si mon système fonctionne sur PHP 5.3, 5.4, avec PHP 2.4 et la dernière version. Donc, l'avantage, c'est que comme ça, vous pouvez limiter les problèmes et les erreurs sans forcément vous prendre la tête à faire les tests manuellement. Le gros avantage de Travis, c'est que ça vous permet de générer ça de manière très automatique. Vous voyez qu'au final, si je n'avais pas toutes les explications à vous donner derrière, j'ai juste ce fichier à dupliquer de projet en projet, dans le cas d'un projet avec PHP, en changeant quelques petites informations et automatiquement, de régler ma configuration dans la partie mon compte. Et automatiquement, poum, Travis gérera les tests pour moi. Donc, c'est beaucoup plus simple à gérer que si j'avais à les faire manuellement. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux appréhender déjà la notion d'intégration continue, de mieux comprendre ce que c'est et à quoi elle sert. Et surtout, si vous avez des projets open source sur GitHub qui utilisent déjà les tests unitaires, n'hésitez pas à l'utiliser pour vous assurer que les différentes fusions qui sont demandées et que votre code aussi reste propre.